Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 avril 2024, 11h02 du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés, on est dans une année, une année de crise 2024, crise après crise, problème après problème, 60 élections, des conflits, des guerres, des apparences maintenant de conflits plus généralisés, de guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, on a pensé régler les problèmes de la planète et des gouvernements et des diplomates en créant l'ONU. Et en donnant aux juifs, je ne sais pas sur quels principes on s'est basés, mais je pense que ça avait l'air des principes pas vraiment scientifiques, mais plutôt bibliques, ni historiques, mais plutôt bibliques. On a donné ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, la terre de la Palestine, appelons-la comme ça, à l'État juif, on a poussé les Palestiniens. Après ça, il y a eu des guerres qui ont été lancées par l'État juif pour éradiquer plein de... des centaines de milliers apparemment de Palestiniens dans un... dans une opération assez... dont on ne parle pas beaucoup. Et cette fameuse opération, c'est l'ANAKBA. C'est une espèce de nettoyage ethnique de la Palestine, qui n'a ni commencé en 1948, ni pris fin en 1948. Chaque année, le 15 000 Palestiniens du monde entier, au nombre d'environ 12 millions, célèbrent l'ANAKBA aux catastrophes, en référence au nettoyage ethnique de la Palestine et à la destruction quasi-totale de la société palestinienne en 1948. L'expérience palestinienne de dépossession et de perte d'une partie dure, cette année, depuis 69 ans, ça fait 69 ans que ça se continue, cette ANAKBA. Ce jour-là, l'État d'Israël est né, la création d'Israël a été un processus violent qui a entraîné l'expulsion forcée de centaines de milliers de Palestiniens de leur patrie afin d'établir un État à majorité juive, conformément aux aspirations du mouvement sioniste. Entre 47 et 49, au moins 750 000 Palestiniens, sur une population de 1,9 million d'habitants, sont devenus des réfugiés au-delà des frontières de l'État. Les forces sionistes ont pris plus de 78 % de la Palestine historique, procédé à un nettoyage ethnique et détruit environ 530 villages et villes, et ont apparemment tué 15 000 Palestiniens dans une série d'atrocités massives, dont plus de 70 massacres. Bien que le 15 mai 1948 soit devenue la journée officielle de commémoration de la ANAKBA, les groupes sionistes armés avaient lancé le processus de déplacement des Palestiniens bien plus tôt. En fait, le 15 mai, la moitié du nombre total des réfugiés palestiniens avaient déjà été expulsés de force de leur pays. Israël continue d'opprimer, de déposséder les Palestiniens jusqu'à ce jour, quoique d'une manière moins explicite que lors de la ANAKBA. Les racines de la ANAKBA proviennent de l'émergence du sionisme en tant qu'idéologie politique à la fin du 19e siècle en Europe de l'Est. L'idéologie repose sur la conviction que les Juifs constituent une nation ou une race qui mérite son état propre. À partir de 1882, des milliers de Juifs d'Europe de l'Est et Russes commencent à s'installer en Palestine, poussés par les persécutions antisémites et les progômes auxquels ils étaient confrontés dans l'Empire russe, ainsi que par l'attrait du sionisme. En 1896, le journaliste viennois, Théodore Hertz, publia un pamphlet qui fut considéré comme la base idéologique du sionisme politique. Der Judenstatt, ou l'État juif, Hertz a conclu que le remède aux sentiments et aux attaques antisémites vieux de plusieurs siècles en Europe était la création d'un État juif. Bien que certains des pionniers du mouvement aient initialement soutenu un État juif dans des pays comme l'Ouganda et l'Argentine, ils ont finalement appelé à la construction d'un État en Palestine basé sur le concept biblique selon lequel la Terre Sainte avait été promise aux Juifs par Dieu. Wow! Donc on arrive à la création d'Israël par l'ONU, l'ONU créée après la Deuxième Guerre mondiale. On promet de tout régler, alors que là, probablement qu'on a programmé ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire les 70 ans de constants conflits, tensions, guerres de toutes sortes, mêlées à des guerres de religion qui nous ont emmené, naturellement, la Première Guerre du Golfe, la Deuxième, l'invasion de l'Afghanistan, la déstabilisation de la Syrie, la décapitation de Muammar Kadhafi et de son régime, et plein d'autres atrocités dans le Moyen-Orient, tout ça sous des prétextes de terrorisme islamiste, djihadiste, et ainsi de suite. On a démonisé Téhéran, maintenant on en est rendu là, avec cette fameuse confrontation, peut-être biblique, qu'on a programmée, qu'on a programmée. Donc on a donné la Palestine sur un concept biblique, selon lequel la Terre Sainte avait été promise aux Juifs par Dieu. Wow! Faut le faire. Donc, tous ces gens-là de l'élite, nous ont-ils préparé ce moment fatidique, ou ces gens-là veulent nous amener dans un conflit religieux, de type Armageddon, fin du monde? Peut-être qu'on en est rendu là. Ça se peut, ça semble peut-être inévitable. Inévitable. On en est rendu là, chers amis. L'Iran s'engage à frapper Israël avec des armes jamais utilisées auparavant. Ça, c'est les grands titres que je te donne de plein de journaux. Retenu au représailles, ça c'est le dilemme de l'État juif. Qu'est-ce qu'on va faire après l'attaque, qui a semblé un peu étrange de l'Iran, qui a fait presque, il n'a pas fait de victime, je pense, puis très peu de dommages. Mais il y en a qui disent que c'était vraiment smart, parce que, comme ça, ils ne se font pas démoniser, ils n'ont pas, comme les Juifs, tué qui que ce soit. Mais en même temps, ils ont identifié et localisé toutes les rampes de lancement, de protection du mur ou du dôme d'acier. Moi, je ne connais rien, là, en militaire, mais je fais juste cette remarque-là, comme ça. C'est le calme, peut-être, avant la tempête, la révolution islamique, on perd un changement stratégique aussi, parce qu'on a vu, naturellement, l'Iran étant d'une autre dénomination islamique que l'Arabie saoudite, et que ces deux camps-là sont en guerre par procréation dans d'autres pays, dont l'Iyémen, on a vu l'Arabie saoudite défendre, défendre Israël sur certains missiles qui sont passés au-dessus. Comme la Jordanie l'a faite aussi. Donc, ça a changé beaucoup, beaucoup le portrait du Moyen-Orient. Le Royaume-Uni, là-dedans, s'implique aussi beaucoup avec les États-Unis, on le sait. C'est un Téhéran qui renforce son partenariat avec Moscou. Puis, on nous dit même que les options de représailles de Biden, qui pourraient, naturellement, impliquer les Américains, c'est sûr, les Américains sont toujours du côté d'Israël, parce qu'Israël contrôle. Israël, il faut que tu comprennes, l'Empire juif contrôle presque tout le monde, toute la planète. Contrôle les trois religions monothéistes, contrôle les banques, contrôle la création de l'argent, contrôle les diamants partout dans l'Afrique, contrôle l'histoire aussi, contrôle Hollywood, contrôle la musique, contrôle le cinéma, contrôle les gouvernements, contrôle l'ONU. t'essaies de voir où, il n'y a pas de contrôle, sans faire trop de généralité. T'as Zelensky qui est juif aussi. Donc, t'as beaucoup, 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 les juifs sont, contrôlent totalement, même si ça se dit pas bien, mais contrôlent le monde, plus que jamais. Plus que jamais. Et c'est eux qui nous amènent dans tous ces conflits-là. Alors, ça serait si facile de vivre en paix, mais ça n'a pas l'air si facile que ça. Pour eux autres, c'est plus payant de vivre en guerre. Et là, on se retrouve peut-être avec ce qui s'en vient, une escalade de la violence entre Israël et l'Iran. Le Liban est impliqué là-dedans aussi, il y a plein d'autres pays. Mais est-ce que tout ça a été écrit dans une prédiction de nos dirigeants? En créant l'ONU, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, pour donner Israël, ou la Palestine, aux juifs, tout ça basé sur un concept biblique, selon lequel la Terre sainte avait été promise aux juifs par Dieu. Moi, je ne sais pas. Je vais juste vous partager ça, parce que c'est un point de vue intéressant, que plusieurs gens très, très, très avisés, très intelligents, très rationnels, qui ont travaillé dans... Il y en a qui connaissent Scott Reiter, entre autres, et plein d'autres, ramènent de plus en plus dans le débat et la place publique, que c'est peut-être pas si facile que ça comprendre tout ce qui se passe, puis que les mauvais sont peut-être pas ceux que tu penses. Les méchants sont peut-être pas ceux que tu penses. J'ai tendance à les croire. Je vous laisse réfléchir à ça. Puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada